Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous sommes à Kinshasa. Merci de nous rejoindre. L'EAC entre médiation et dissuasion des agresseurs de l'ARDC, quelle différence avec la MONUSCO. C'était là le thème choisi par le collectif Listanga Pona Kongo Yassika dans une conférence tenue le week-end à Beni avec les étudiants. Au cours de ces assises, les orateurs ont expliqué aux étudiants les enjeux du mandat à des forces de l'EAC dans la traque des 1-23 au nord qui vaut. Après échange, le collectif a proposé au gouvernement congolais de revoir les clauses de ce mandat pour passer à l'offensif afin que la paix revienne dans l'est du pays. Sur le terrain, on a pensé autre chose que l'EAC était en train de venir nous aider, combattre aux côtés des phares décides. Mais aujourd'hui, nous avons appris que l'EAC est plutôt venu en tant qu'observateur. Et voilà, c'était d'abord ça, savoir c'est quoi le rôle de l'EAC chez nous. Je suis parmi ces gens-là qui pensent que l'EAC doit quitter ces côtés-là des médiateurs, mais plutôt combattre, aller dans l'offensif. Ou carrément quitter les sols congolais et laisser les combats aux congolais et laisser aux congolais régler leurs problèmes. En tout cas, le peuple congolais, il est temps que nous puissions prendre les choses en main, que nous puissions nous lever et montrer à notre gouvernement que nous ne voulons pas de l'EAC chez nous, par exemple, et que l'EAC doit rentrer. Ça, c'est parmi les propositions que nous pouvons faire.